Le monde de la France Le monde de la France Le monde de la France Là par exemple on est à New York mais on n'a pas trop le temps d'aller visiter tout ça. Il y a Twix, Jeeps, tout ça, ils font les magasins, des tours en hélicoptère, des trucs comme ça, et au final nous on s'entraîne pour la World Cup. Après c'est un choix, tu vois, on n'est pas forcés à le faire mais voilà, c'est des sacrifices à faire. Je me dis que si jamais je gagne la Coupe du Monde j'en fais quand je veux, du Tour Delicot, genre pour l'instant je m'en fous, je veux juste gagner la Coupe du Monde. Ça fait pas que 5 jours qu'on joue comme ça, ça fait 2-3 mois, mais bon, il y a tellement d'argent à la clé, il y a une Coupe du Monde à la clé, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il faut juste tenir une semaine de plus et c'est parti. C'est la première Coupe du Monde qu'il y a eu sur Fortnite, c'est le plus grand événement jamais organisé par Fortnite aussi, donc pouvoir le gagner, c'est un rêve clairement. C'est l'aboutissement de plus de quasiment 2 ans de travail donc on espère la gagner. Là on est en montée en pression donc les joueurs, ils font beaucoup beaucoup de mécanique là, tout simplement. Le but du jeu, c'est d'être parfait mécaniquement et là ils commencent à atteindre un niveau qui est vraiment bon. Ils ont eu un petit temps de pause avant d'arriver parce que le but du jeu, c'est qu'ils soient près le jour J à 100%. Il ne faut pas les cramer avant. Donc là on est purement sur du volume et on va commencer peut-être à baisser la semaine prochaine pour faire purement du qualitatif. Après l'entraînement est déjà fait. En fait le travail a déjà été fait. Ici c'est purement du maintenir les mecs sous pression, sans les faire exploser. En plus là on croise beaucoup de favoris là où on est. Ça motive, c'est marrant parce qu'ils ne se connaissent pas. Bref, il y a un côté humain qui se met en place. La pression monte gentiment. Il n'y a plus à foutre. Et c'est vraiment un bout d'un coup. Et c'est vraiment vraiment sur l'endgame quand vous voulez jouer à hauteur à jouer à deux. Entraînez-vous à deux. Vous vivez tous les jeux que pour l'un et l'autre. Ok ? Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses. Ouais. C'est bon. Ben ! Venez ici. Un coup ? On a un coup. On a un coup. Je veux aller. Il y a trois à gauche. Ok, il y a trois à gauche. Un à gauche. Bien ! C'est bien les gars ! En gros je pense qu'Epic Games est bien débrouillé pour tout ce qui est défrairement, tout ce qui est technique pour la Coupe du Monde. Juste le petit i que je n'aime pas. C'est le format de la Coupe du Monde. C'est tout. Comme je l'ai dit, il faut faire avec et il faut s'adapter. On n'a pas le choix de toute façon. Là maintenant, enfin actuellement il reste cinq jours avant que ça commence. Donc évidemment il y a un petit peu le stress qui arrive mais on fait avec. Le format, je suis un petit peu déçu. C'est six parties pour la duo, six parties pour la solo. Et c'est très très court malheureusement. Je pense que tout le monde connaît Fortnite. Tout peut se jouer en une partie. En fait, ils auront dû faire le même système qu'a l'ESL. Donc l'EM Katowici. C'était sept parties en solo et quatorze parties en duo. C'était énorme certes. Il y a le Montel qui jouait dessus. Mais à tout moment, tu pouvais faire sept mauvaises parties et sur la deuxième session du duo, tu peux faire sept bonnes parties et d'un coup tu remontes dans le classement. C'est simplement en solo, je pense que je peux faire quelque chose. Mais ça ne sera pas facile. Mais je vais essayer quand même. Et en duo, j'ai clairement quand je suis en hauteur. Donc ça va. Moi, de toute façon, votre force et votre jeu, ça a toujours été ça. Ça a toujours été de prendre le dessus et de contrôler. Ce serait jouer contre votre jeu de ne pas le faire. Je pense. Oui, moi je pense aussi. Mais surtout, il faut que vous soyez ensemble. Parce que là, il n'y avait aucune synchro. Mais après, attention. Moi, je pense que vraiment la coupe du monde, ça ne va pas être la même. Ah non. Mais il y aura plus de monde. Il y aura plus de monde. Donc il y aura plus des tâches déjà. Oui, voilà. Il y aura plus des tâches. Moi, je pense que c'est surtout le mec qui va voir qu'il a perdu 150 tâches, il va rester en bas et pour le voir. Oui, mais ça, c'est possible. Mais attention, il y a quand même un sacré bon monde de cerveaux cramés. Moi, je ne sais pas. Mais cramé ou pas cramé, il y a tellement d'argent en jeu que son cerveau, il va faire autre chose. Ce serait que des gens qui ont entre 18, 19, 25 ans. Je te dis oui. Là, il va y avoir des mômes de 13, 14, 15 pays. Je n'ai aucune idée d'un môme de 13, 14, 15 pays. Comment il réagit quand il y a 3 millions de dollars ? C'est fou. Moi, je pense que de base, il va trembler parce qu'il est devant 30 000 personnes. Peut-être qu'il va trembler, mais peut-être qu'il va se sentir pupissé. Oui, mais il va se rendre de balle et il va se calmer. Et si c'est un petit génie et qu'il a un petit peu de réussite avec lui... De toute façon, s'il fait ça avec 2 h fruits et qu'on ne le tue pas, c'est qu'on est du lâché et qu'on est au final. Et je pense que vous êtes les meilleurs en stabilisation. Pour le moment, ce que j'ai vu faire le mieux, c'est clairement nous de méga. Vraiment de loin. Vous vous en rendez pas compte parce que vous êtes dedans, forcément. mais c'est assez visible. Dès que vous êtes à 2 en haut, ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Quand vous êtes dans la zone, quand vous êtes en train de communiquer parfaitement, quand vous répondez du tac au tac et quand vous prenez les informations... Oui, mais ça va être comme ça. Et ça va être ça. Donc moi, j'ai absolument aucune crainte là-dessus. Jouer la taupe, comme beaucoup d'équipes vont le faire, c'est aussi forcément une bonne idée parce que tu vois, tu vas graper les points à petit à petit. Il va y avoir tellement de monde qui va faire en fait. Mais il va y avoir tellement de monde qui va faire en fait. Quand il va y avoir 15 personnes en... 15 personnes left, ça sera qu'un style. Voilà. Et tu vas être ultra-dépendant de la RNG ou alors il faut que tu aies un sens particulier. Oui, c'est pour ça. Et moi, tu vois, c'est pour ça que je pense que des mecs comme Skype ou Keen, ces mecs-là, eux, jouer comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Ils vont avoir prise de décision en bas. Je ne sais pas. Eux, je leur conseille à jouer ça. Vous, c'est pas votre truc. Je suis là, gros ! Tu veux un tournoi ? Je vais aller VRL avec Keen, moi. Je vais aller VRL avec Keen, moi. Il va aller VRL avec Keen, moi. Attends, tu vas aller avec ça, là ? Ouais. Bon. En un an, il s'en est passé des choses, parce qu'on part de loin en vrai. On avait une équipe de quatre. C'était donc Keen, Hunter, Airwax et MZ à l'époque. Quand l'annonce a été faite, on a su que ça allait se faire en duo et en solo. Gunty, c'est quelqu'un qui est exceptionnel pour travailler avec des gens. C'est super facile de travailler avec lui. Et Keen et MZ, ça marchait pas mal aussi. Et à un moment, on s'est posé la question, on s'est mis d'accord avec les joueurs. Je veux absolument la meilleure duo possible pour être champion du monde. C'est sûr, quand j'ai vu que j'étais l'un des plus vieux... Enfin, je crois que je suis le plus vieux de la Coupe du Monde. Ça fait bizarre, mais ça me fait plaisir en même temps. Je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on veut accomplir. J'ai toujours été quelqu'un qui s'adapte vite. Le choix que j'ai dû faire pour rejoindre Solary, donc quitter la maison de la Suisse, etc. J'avais encore 17 ans, donc j'étais encore mineur. Solary m'a apporté beaucoup de choses. Que ce soit Sam le coach, que ce soit au niveau du mental, les offres d'opportunités, d'événements, tout ce qui est déplacement, etc. C'est vraiment tout Solary qui me gère. Je suis là juste pour jouer stream. La seule famille que j'ai en France, c'est Solary. C'était intéressant, on a pu porter la coupe. Elle est lourde, comme le problème. En vrai, c'était très vite fait. Pour vrai, de vrai, ça a pris 10 minutes. En fait, on avait un gros goodies. Il y avait des peluches, des figurines, etc. Et on avait le choix entre un seul t-shirt ou un hoodie. Du coup, ça nous a pris beaucoup de temps. Le reste, c'est très vite fait. Pas le dégradé ! On avait aussi sur la collection. La Dab aussi ! La Dab ! La Dab ! La Dab ! La Dab ! C'est la réciproque d'Abb ! Toi, c'est la mécanique d'Abb ! Non, non ! C'est quel étage ? R9, va t'attendre l'American ! Vous êtes de quel étage vous ? 2000, tout le monde est 2000. T'as une victoire de l'Algérie. Et l'étage c'est genre les deux premières lettres ? C'est pour la victoire de l'Algérie ? C'est un rendez-vous les gars ! La victoire de l'Algérie, folle de la type ! Mais quoi ? Hunter a beaucoup évolué, que ce soit à son niveau mécaniquement ou même mentalement. C'est quelqu'un qui écoute. En fait, il m'écoute et il me fait énormément confiance. La confiance fait tout dans un duo. Je pense qu'avec Insta, on a beaucoup de synergies. On communique très très bien, ce qui fait une de nos grandes forces. Pour le mid-game, je suis plus là en mode, je connais bien le jeu, les macros, je sais qu'il faut se placer là à tel moment pour récupérer des kills, etc. Et à chaque fois, on arrive à toujours trouver une solution tous les deux. Et lui, des moments, il a un petit éclair de génie où il devient tout fou et il faut le suivre et ça passe. Du coup, on est à New York et il ne faut pas oublier qu'il y a la Coupe du Monde qui va jouer. Mais juste avant la Coupe du Monde, il y a le Proème. Donc c'est un deuxième Proème qu'ils ont prévu exprès pour la Coupe du Monde. Et où j'ai la chance, puisque c'est quand même une chance d'avoir été invité avec aussi Airwax de Solary. Mais moi, du coup, j'ai été invité. Je vais jouer avec Freddy Stroma, c'est un acteur mannequin. Et du coup, on a un petit peu vite fait discuter. Malheureusement, il ne joue pas beaucoup au jeu comparé au duo d'Airwax et Grime qui, lui, est champion sur le jeu. En tout cas, on va jouer demain. Ça va être super cool. La scène a l'air vraiment magnifique. Donc pour le coup, j'ai vraiment hâte, les amis. Je voudrais bien quand même gagner la Coupe du Monde. Ça fait quand même huit, neuf ans que je suis dans les jeux vidéo. Je n'ai pas réussi à gagner un seul trophée. Je voudrais quand même gagner quelque chose pour avoir le sentiment que j'ai accompli quelque chose dans les jeux vidéo. C'est énorme. C'est de la télévision. Il y a des caméras, je ne sais pas combien de milliers d'euros qui te passent au-dessus de la tête. Tout ça, tout le temps. Des interviews, des spectateurs, de la fumée. Des trucs de ouf, c'est impressionnant. Mais une fois que tu es derrière ton PC, c'est assez bien fait. Parce que tu es encadré par des sortes de petits murs en bois, tout ça et tout. Qui te permettent de te focus complètement. Et tu ne vois plus que ton écran. Une fois que tu es dans le jeu, il peut y avoir dix mille, vingt mille personnes dans la salle. Je pense que ça change. Après, on verra sur le moment. Mais j'avais vachement bien réagi aux IUM. J'avais très peu stressé. Donc on verra ici. Mais je pense que ça va bien se passer. J'ai tellement de monde. En fait, ça fait plaisir. En vrai, j'ai hâte. Plus de pression, rien, juste envie de jouer. C'est tout. C'est confiant, mais... Mais ça va être plus dur que la dernière fois. Jeter, c'est mon karton. Sous-titrage Société Radio-Canada And your 2019 Pro-Am here at the Fortnite World Cup Finals winner is Airwax in RL Grime coming back with another victory. First they did at the Summer Block Party showing that do not sleep on him. He's a World Cup qualifier for a reason. He's been so calm, cool, and collected this whole time. Confidence at an all-time high. He said he was going to win it, and that's what he came out here and did. That's right. Gentlemen, this is yours. Your 2019 Pro-Am champions, the two-time Airwax in RL Grime! Awesome stuff, fellas. Come here, come here. I'm going to get your thoughts real fast. Actually, Grime, I'm going to start with you, man. You're a two-time champion. Awesome stuff. This duo works so well. Why is that? I mean, he's just an incredible player. He's taught me a lot about how to play late game and rotate. He's just a great mentor, so, yeah. I would love to see you compete eventually, because I think he got what it takes, buddy. All right, Airwax man, you're ridiculous. You did it again. You're a man of very few words, so I'm going to let you just say what you want to the fans here. Say whatever you want to say to your competitors. The floor is yours. I don't know. It was incredible. I'm happy to be invited again and compete again, and I hope I win tomorrow. I was going to ask that. You're going to join me in the winner's circle one more time tomorrow? I'm going to try to, yeah. I think we can. I think we can. Awesome stuff. Well, there you have it, folks. Come on. Arthur Ashe Stadium. Let's give them a round of applause. The two-time Fortnite Pro-Am champion, RL Grime and Airwax. Congratulations. I'm not going to kill anyone. You're enjoying it? Yeah, I'm ready for it. I'm ready. I'm ready for it. I'm ready for it. About 25 minutes. 25 minutes. 25 minutes. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Je suis super content d'avoir joué dans un putain de stade comme ça et j'ai vraiment un avantage pour la Coupe du Monde. Comme j'ai dit à l'interview, je ne pensais pas être stressé avant de rentrer et de jouer, mais j'étais vraiment en full stress. Je n'ai même pas fait ma danse ou un dab ou quoi que ce soit. Là, c'est cool, j'ai eu un avant-gout pour la Coupe du Monde. Ça va me donner un avantage et je pense qu'on va pouvoir gagner. Après, c'est bien, il faut que tu engranges la confiance. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas joué le meilleur, qu'il n'a pas été top 1, mais c'est pas cool. Il a gagné largement. Et quand le mec l'a posé à l'endroit où il fallait, vous avez fait ce qu'il fallait. Il est fort. Il a pris pas mal de kills, il a gagné assez de kills. Il est fort. Il est fort. Il est fort. Il prend une arme. Il commence à les battre. Tu sais, je passe au-dessus. Comme d'hab. Je l'ai fond. Et là... Oh my gosh. C'est bizarre. Wait, 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 wait. Dead. Wait, wait, wait. C'est Issa numéro 10. C'était Fekar et ton pion. Il joue à la... Il y a un youtubeur espagnol qui est assez long. Il est fort. Il est fort. Comment allez-vous ? C'est bien. Bien. C'est bien. Alors, le player line est officially clode. On va commencer. Bon parti. Oui. Le gars est un monstre. Oui, c'est possible. Il va gagner demain. Oui, c'est possible. Je vais voir demain. Oui. Bon, je vais gagner pour toi. J'ai vu le kill, il n'était pas de grime, grime, grime. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une game. Il y a pas de grime. Il y a pas de grime. Ils ont disparu à la table. Il y a pas de grime. Il y a pas de grime. Il y a un WIC. Si, en vrai c'est sûr. Si ils n'ont pas venu à la deuxième game, vous allez... Eh, viens pas si jamais... Non, on ne viendra pas. Je ne dirai pas. Vous êtes trop bien. En vrai, il y a moyen de vous lâcher un chat. C'est sympa. C'est sympa. Première game, j'en tiens. Un cent, il n'a pas touché de ça ? Ouais, il n'a pas touché de ça. Deuxième, j'ai eu moins cinq ans. Et j'ai eu un dégueul. C'est un gel, mais je parie sur vous du coup. C'est merveilleux. Duo players only. Duo players only. No solos, no player guests. Duo players only. Duo players only. Duo players only. No player guests. Keep your credentials, guys. Nothing in your pockets. Always keep your credentials. Nothing in your pockets, please. Nothing in your pockets. Nothing in your pockets. No watch. Okay. No watch. No watch. No guests. No guests. No legal guardians. No guests. No time in your pockets. No-oh. Yeah, it's on time. Yeah. Yeah. I was about to yell back in the middle. On va continuer sur le 4, on va voir 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 le 4. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501